... Conflit RDC Rwanda après échange des présidents de l'Union africaine remercie Félix-Antoine Jisekédi et Paul Kagame pour leur implication dans la quête d'une solution pacifique entre les deux pays. ... Lénière se mardit à l'Assemblée nationale au menu, examen du rapport de la commission PAJ sur la loi électorale et vote de la proposition de loi proprement dite. ... Après quatre jours passés au parquet, le journaliste Yves Bouillade Cinews a été conduit à la prison centrale de Makala. Le président de l'UNPC Kinshasa appelle à la retenue. Jean-Marie Kassambastran a l'INP dans ce journal. Nouveau Journain sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président en exercice de l'Union africaine remercie le président Félix-Antoine Jisekédi et Paul Kagame avec lesquels il a eu des entretiens téléphoniques au sujet du conflit entre Kinshasa et Kigali. Il salue leur démarche dans la quête d'une solution pacifique entre les deux pays. Makissal encourage aussi son homologue angolais, Joao Lorenzo, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, à poursuivre ses efforts de médiation dans ses sens. Et au pays, lors d'un point de presse ce lundi, en compagnie de porte-parole de la police et de l'armée, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a haussé le ton face aux ennemis de la paix en RDC. Toutes les cartes seront désormais envisagées au-delà des succès enregistrés au franc. Les relations diplomatiques devraient être rompues entre le Rwanda, soutien d'un agresseur du Congo. Le président de la République a fait le frais d'avoir fait le choix particulièrement de faire la paix avec le Rwanda. Lorsqu'aujourd'hui on lit la presse, on voit déjà l'homme qu'il a même appelé frère. Les gens lui reprochent même, parce qu'il a considéré que le président du Rwanda pouvait être considéré comme frère. Nous avons malheureusement ou heureusement l'obligation de cohabiter avec le Rwanda. Et aujourd'hui, dans les mesures qui ont été prises, on aura peut-être le temps d'y revenir, il est hors des questions que nos populations, de part et d'autre d'ailleurs, soient victimes d'une attitude permanemment belliqueuse. Parce qu'aujourd'hui nous n'aurions pas besoin, comme vous le dites, parce que le VPM de Tundula qui était à Malabo a soulevé la question. Et vous avez vu la vague de condamnations unanimes qu'il y a eu autour du M23, enfin parce que je rappelle que c'est les M23 qui ont commencé des hostilités sur la MNUSCO et sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que nous sommes déjà engagés dans un processus de pacification. Le président de la République, après l'adhésion de la RDC à la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président de la République s'est engagé dans un processus politique, comme recommandé par ses pairs, pour discuter directement avec le groupe premier. Dans le processus de Nairobi, il a été convenu que tous ceux qui seront refractaires au processus politique subiraient la force. L'attitude multirécidiviste du M23 l'expose à subir la force. À l'Assemblée nationale, les députés seront en plénière ce mardi pour examiner le rapport de la commission PAJ sur la loi électorale et voter également la proposition de loi proprement dite. Outre cette matière, les élus devront se pencher sur l'examen et le vote des cinq projets de loi de ratification. Autre chose, l'état de santé du professeur Rémi Moussungueil, directeur de cabinet du président du Sénat, Modeste Barati, n'est fait qu'empirer après les violents coups reçus de la part des députés nationaux. Cette situation nécessite une prise en charge sérieuse. C'est en voulant protéger le président du Congrès, Modeste Barati, que le professeur Rémi Moussungueil a été atteint par un coup violent de la part des députés nationaux qui les pourchassent comme un gibier. Chercher à le protéger directement. Ils ont lancé cet instrument-là. Vous avez constaté, vous-même. Et ça me fait terriblement mal. Et lorsque je suis allé, on a fait le scanner. On a constaté qu'il y a cet ématum. Et c'est sérieux. Je veux tout simplement déplorer ce comportement qui ne cadre pas avec la dignité des parlementaires. Donc c'est vraiment un contraste. Nous, c'était le réflexe que j'ai développé. C'est sûr que le président du Sénat allait être tué. Un dégré des violences inacceptables de la part des éleux qui ne cadrent pas avec l'héritique de leur honorabilité. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à la hauteur des responsabilités qu'ils ont, les députés se comportent comme des personnes qui ne sont pas utiles à leur société. Ce qui a été fait a été correctement fait par les deux présidents, le président de l'Assemblée nationale et son collègue du Sénat, ont convoqué normalement le congrès. Et le congrès a eu lieu. On a demandé la désignation du remplaçant du juge décédé. La désignation devait être obtenue par consensus. Et c'est ainsi que, lors de la clôture du congrès, le président du congrès, le professeur Bahati Boukoubou, a transmis, a communiqué au congressiste la décision qui venait d'être prise d'envoyer les deux noms au président de la République. Et le lendemain, il y a un des prétendants qui a introduit sa lettre de désistement pour privilégier la paix et l'équilibre inter-institutionnel. Et c'est fait, c'est sur base de cette lettre que le président de la République va désigner le sénateur Manza. Il ne fallait pas que nos frères déshonorables se transforment en agresseurs du président du Sénat. Cela termine l'image de notre pays, de nos institutions. Sous les chocs et des douleurs intenses, Rémi Moussungaï a accordé son pardon sincère à ses députés. Le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la réconstruction et la démocratie est désormais un homme libre. Il a quitté la prison centrale de Makala depuis ce lundi 30 mars, dans la soirée arrêtée le 20 décembre dernier. Ferdinand Kamberet était détenu à la prison centrale de Makala pour coups et blessures sur Arda Kabambi, un camarade de son parti, des accusations rejetées par ses avocats. Sur décision de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé, Ferdinand Kamberet, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la réconstruction et la démocratie, PPRD, a bénéficié d'une liberté anticipée après près de cinq mois purgés derrière le barreau. Il avait été condamné à six mois de prison et détenu à la prison centrale de Makala depuis le 21 décembre 2021. Accusé de coups et blessures volontaires sur Arda Kabambi, un jeune cadre de son parti, Ferdinand Kamberet avait été placé sous mandat d'arrêt provisoire après une plainte déposée contre lui. Le plaignant ayant retiré par sa suite sa plainte, le ministère public avait décidé de le poursuivre en réqualifiant l'infraction initiale en une tentative de meurtre présumée. Clamant son innocence, Ferdinand Kamberet n'a pas arrêté d'évoquer qu'il était victime d'une cabale politique. Également, le PPRD, dans un communiqué datant du 15 mars dernier, exigeait la liberté sans condition de Ferdinand Kamberet tout en estimant que ce dernier était victime de ses opinions politiques. Alors que les ministères publics avaient réquis la peine de mort pour tentative de meurtre, le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe n'avait pas retenu cette infraction à la charge du prévenu et l'a condamné à six mois de servitude pénale ferme. En homme libre depuis la soirée du lundi 30 mai, la cour d'appel de Kinshasa Gombe lui a accordé cette liberté au terme d'un arrêté rendu en date du 27 mai 2022. Même là, on ne respecte plus le droit. Je l'ai dit au sommaire, malgré les plaidoyers de toutes parts pour les réclamants de l'affaire à l'amiable, le journaliste Yves Bouillard et la rédaction des CNews a été conduit à la prison des Makala dans la soirée de lundi après quatre jours passés au parquet. Nous sommes en ligne avec le patron de la presse de Kinshasa, Jean-Marie Kassomba, pour des éclaircissements sur la poursuite de la procédure judiciaire. Jean-Marie Kassomba, bonjour. Dites-nous quelle a été votre réaction au niveau de la corporation tout de suite après cette incarcération à Makala de votre journaliste Yves Bouillard. Dans un premier temps, comme je l'ai dit à le dire, je condamne tout recours à la justice ordinaire par un journaliste vis-à-vis d'un autre journaliste. J'ai demandé à Israël Moutoumbo de s'abstenir de recourir à la justice ordinaire parce que les instances de l'une question, notamment la commission des disciplines, étaient disposées à régler ces problèmes comme nous l'avons toujours fait pour plusieurs journalistes. Malgré mon plaidoyer, quelques démarches que j'ai faites au niveau de la justice, au niveau des procureurs, au niveau des inspecteurs qui travaillent sur ce dossier, finalement, il n'y a pas hérétré de plainte. Et la procédure a suivi son cours. Je ne peux que le déplorer. Et j'invite tous les journalistes de Kinshasa à être solidaires avec leurs confrères en cette période. et en même temps, le travail continue pour qu'ils puissent recouvrir la liberté. La nouvelle divise est en soi peu. La corporation d'aucuns déplore. Entre autres, l'implication perverse des quelques politiques dans les dossiers. Entre journalistes, les journalistes restent de professionnels de médias. Ce que j'ai toujours professé, surtout encouragé comme encadreur, c'est de s'abstenir des invectives, des insultes entre confrères. Je réitère encore une fois cet appel qu'il est des bonnes lois d'appliquer l'éthique et la donne-dessus professionnelle, de s'abstenir d'insulter des confrères et de faire que le débat. Maintenant, si les politiciens profitent de cette brouille pour s'ingérer dans la presse pour diviser ou plutôt influencer certains, c'est déplorable et nous allons les dénoncer. Je continuerai à dire que les politiques doivent rester à leur place et que journaliste égale liberté d'expression, égale appréciation de la situation. Si un journaliste analyse quelque chose, ce n'est pas pour autant qu'il est ennemi des politiciens. Et donc, je continue à militer pour qu'il recouvre la liberté et puis, je continuerai à encadrer les journalistes de Kinshasa pour qu'ils soient dans l'application de l'éthique et la donne-dessus professionnelle. Merci à vous, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. Et c'est une première chez Transco. Près d'une décennie après sa création, l'entreprise publique peut enfin voler de ses propres ailes. Le nouveau comité directeur a pu acquérir des bus Pimpa 9 et ce, grâce au financement propre de l'entreprise. Le management éclairé du nouveau comité de gestion de transport au Congo, Transco en sigle, mis en place par les ministres de transport, voie des communications et des englavements, porte des plus en plus de fruits. Neuf ans après sa création, le comité Tchipamba dote l'établissement d'un nouveau bus Pimpa 9 au confort irréprochable accue sur fonds propres, après avoir bénéficié pendant un long moment de l'appui financier du gouvernement pour l'achat des bus. Réceptionné officiellement par le ministre des Transports, Chériben Okende, au cours d'une cérémonie organisée au siège administratif des Transco dans la commune de Massina, ces bus devront servir aux transports interurbains ainsi qu'aux locations VIP. Chief Tchipamba, directeur général intérimaire de transport au Congo, s'est félicité par cet acte qui illustre la détermination des agents et cadres de cet établissement public à donner le meilleur moyen de transport à la population congolaise. Et maintenant, sur fonds propres, nous venons d'acquérir six bus. Et le six bus ne nous permet pas de rencontrer le besoin. Mais c'est un temps que nous donnons pour dire à son excellence, monsieur le président de la République, qui est le grand parrain de Transco, comme je ne cesse de le dire de nous tenir par la main, on va avancer ensemble, on va cheminer ensemble. Il n'y a pas une structure qui traduise sa vision plus qu'au Transco. Prenant à son tour la parole, Chérima Okiende, ministre de Transport a salué les efforts des agents des Transco qui se matérialisent par l'achat de bus sur fonds propres qu'il place sous les signes de la nouvelle espérance. C'est le fruit de la foi dans ce que le président de la République nous a donné comme orientation. Il nous a demandé de cerner toutes les conditions possibles pour construire la nouvelle espérance. Nous sommes un grand pays, nous avons beaucoup de potentialité, mais le paradoxe c'est que nous avons des populations plus pauvres de la planète. L'instruction du chef c'est que nous devons construire un état fort, prospère et solidaire. Notez que la cérémonie a connu la présence des directeurs généraux, coordinateurs et responsables des services, ainsi que des programmes sous tutelle du ministère des Transports, voies des communications et des enclavements. Direction le Lollaba, plus de 1000 exploitants miniers artisanaux se sont dit satisfaits de la gestion de la province par la gouverneure intérimaire Fifi Masouka Saïni. Ils ont manifesté leur joie devant le gouverneurat des provinces. C'est une marée humaine essentiellement composée des exploitants miniers artisanaux communément appelés creuseurs qui a fait le déplacement vers le gouverneurat de province en scandant des chants de joie pour exprimer leur sentiment de gratitude à l'endroit de la gouverneure intérimaire du Lollaba. Cet échantillon des jeunes gens provenant de tous les coins de la ville de Colouésie est venu remercier la gouverneure intérimaire pour le choix porté sur l'un des fils du Lollaba en la personne de Jacques Kaoumba Mukumbi au poste de ministre provincial des mines et ce après la publication de l'arrêté provincial numéro 026 du 25 mai 2022 portant réaménagement du gouvernement provincial du Lollaba. Prenant la parole l'un des représentants de ce secteur a eu des mots justes face à l'autorité provinciale pour le choix porté sur Jacques Kaoumba Mukumbi en qualité de ministre des mines. Il a poursuivi son mot en rendant un vibrant hommage au chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo qui à travers sa représentante en province vise à relever la classe moyenne provinciale. Excellence qu'il nous soit permis de rendre grâce à l'éternel tout-puissant le maître de temps et de circonstances qui a permis que votre choix soit porté sur l'un de l'autre en la personne de monsieur Jacques Kaoumba Mukumbi en qualité de ministre de mine dans la province sous votre gouverne la province du Lollaba. Marie-Thérèse Massouka Saïni a à son tour exhorté les exploitants miniers artisanaux qu'elle a baptisés récemment de grands travailleurs d'encourager le nouveau locataire du ministère provincial des mines tout en rappelant que la masse artisanale constitue la classe moyenne qui doit bénéficier de l'encadrement adéquat des autorités. Cette rencontre entre l'autorité provinciale et les exploitants miniers artisanaux était agrémentée par des chants et denses une manière pour eux de manifester leur joie et attachement indéfectible à la femme numéro 1 de la province. Restons dans l'Eloi-Laba nommé il y a quelques jours ministre provincial en charge de l'énergie hydrocarbure transport et voie de communication et pétentique Pichunday se dit venir impulser un vent nouveau dans ces différents secteurs venus de la primature l'homme est un fils du terroir avec un parcours exceptionnel comme l'indique son portrait brossé ici par Chris Pantcheboukoufoua. Avocat a inscrit au barreau du Okatanga Maître Pichunday nouveau ministre des hydrocarbures de l'énergie des transports et des PTN TIC de l'Eloi-Laba et détenteur d'un diplôme de licence en droit public de l'université de Lubumbashi il a exercé comme attaché juridique dans certaines entreprises de l'Ikasi fils des notables d'Eloi-Laba son fait père Raphaël Naï Kayembe Kassongo fut commissaire du peuple entre 1982 et 1997 Pichunday est cadre de l'avenir du Congo et parti politique cher à l'ambassadeur Dany Banza dont il a fait preuve de constance sans faille malgré des obstacles avec l'idéologie de l'avenir du Congo maître Pichunday s'est vu confier le poste du conseiller principal du premier ministre Samaloukondekengé avant d'assurer l'intérim du directeur des cabinets adjoint des semaines avant sa nomination natif de Lubumbashi maître Pichunday est également membre de l'accompagnement de la maison civile du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Chilombo dans le Haut-Katanga il a également été secrétaire national adjoint de l'association socio-culturelle Lounzolomikouba travailleur et défenseur des valeurs positives Pichunday est un homme genré marié à Joël Maneng il est père des quatre enfants l'homme parle couramment les français l'anglais les swahili et les lingala c'est donc un chevroné qui débarque dans quatre secteurs stratégiques pour que la province d'Ido-Laba prenne à nouveau son envol sous l'ail vigilant et le leadership de Marie-Thérèse Massouka Saïni gouverneure intérimaire l'Ido-Laba crise politique à la Mongala les députés nationaux et sénateurs membres du caucus de cette province appellent la population au calme ils rassurent les uns et les autres de leur détermination à impulser une issue favorable à la crise née dès la publication des résultats des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs déclaration des députés et sénateurs de la province de la Mongala nous députés nationaux et sénateurs membres du caucus de la province de la Mongala réunis en séance extraordinaire au palais du peuple c'est lundi 30 mai 2022 au siège du parlement si la situation politique préoccupante qui règne sur toute l'étendue de la province de la Mongala après la publication des résultats des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs en date en date du 6 mai 2022 considérant les procédures judiciaires successives tant devant la cour d'appel de la Mongala que devant les conseils d'état tenant compte de l'état d'esprit actuel de la population en attendant qu'une solution définitive et durable soit trouvée dans un bref délai appelons toute la population de la province de la Mongala au calme pour éviter des dérapages rassurons aux uns et aux autres de la détermination des honorables députés nationaux et sénateurs de la Mongala à impulser une issue favorable à la crise en mode religion dans ce journal y a-t-il une crise de leadership au sein de l'union des églises indépendantes du Congo non précise Mgr Simon Nzinga l'archevêque prima des 7 confessions religieuses et c'était au cours d'une conférence des presses organisée le week-end dernier à Kinshasa selon lui les membres excommuniers au sein de leur église n'ils doivent que porter leur choix soit demander pardon ou aller créer leurs propres églises écoutez-les l'église c'est pas pour nous ici c'est pour les seigneurs donc chers frères j'ai envie de conseiller à tout le monde nous sommes prêts à les recevoir quand tu es excommunier tu rentres tu demandes pardon tu reviens ils ont dit que le statu était mauvais peut-être que c'est la méthode qui était mauvaise mais on a on a changé le statut ça fait 22 ans ça a quand même duré non ? mais à cause de ça nous avons noté ce nouveau statut il n'y a pas de mal nous sommes une église indépendante c'est-à-dire une église autochtone l'église autochtone ne travaille qu'avec le gouvernement en place nous avons travaillé avec Momboutu il est parti on a travaillé avec le père le père est parti le fils est venu on a travaillé avec lui aujourd'hui nous ne sommes pas des politiciens nous c'est l'église au milieu du village tous les évêques sont là ceux qui sont partis peuvent revenir s'ils ne veulent pas qu'ils créent leur confession nous sommes dans un pays laïque mais nous il n'y a pas une crise nous vivons nous sommes là l'église est là ceux qui sont partis sont tous presque rentrés sont rentrés ils sont là il n'y a pas une crise chez nous ils sont d'abord pour votre information ils sont excommuniés quand quelqu'un est excommunié de l'église on ne peut plus le recevoir même l'état quand il est excommunié nous avons pris la liste des excommuniés ils sont excommuniés ils doivent rendre et demander pardon s'ils ne font pas ça partout ils partent c'est spirituel leur conscience les troubles ils le savent surtout ce qu'on vous ingénie c'est le gars qui a mis les mains sur vous tous sont mes enfants j'ai mis les mains sur eux je ne les rapproche de rien je ne les accuse de rien l'international Frédéric Léclair Imoff un journaliste français travaillant pour la chaîne BFM TV a été tué lundi 30 mars en Ukraine et son collègue blessé alors qu'ils accompagnaient des civils à bord d'un bus humanitaire cette mort porte à 8 le nombre de reporters tués depuis les débuts de l'invention russe le président français Emmanuel Macron a personnellement donné la nouvelle sur son compte Twitter tout en envoyant les soutiens de la France à tous les journalistes errant sur terrain pour réformer la population BFM TV BFM TV a précisé que le journaliste un reporter d'image âgé de 32 ans a été touché par éclat d'obus alors qu'il suivait une opération humanitaire il s'agissait de la deuxième mission en Ukraine du vidéaste qui travaillait depuis 6 ans pour la chaîne Retour au pays pour parler sport football éliminatoire de la coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 23 Leopard vont s'entraîner ce soir au stade des martyrs de la Pentecôte sous la houlette de Raoul Hector Cooper le gros dél'effectif a rejoint la tanière hier il devra s'associer au groupe qui était déjà au lieu du rassemblement pour lancer la préparation de terrain en prévision du match contre le Gabon ce samedi et les matchs contre le Soudan le 8 juin prochain à Andurman le dernier joueur attendu à Kinshasa c'est Marcel Tisseron qui devra arriver aux alentours des 17h la première séance d'entraînement de ce mardi est ouverte à la presse alors que les deux prochaines seront à huis clos et pour les ferus de la culture la marionnette figure d'entente et d'identité c'est le thème abordé lors de la conférence des presses organisée vendredi dernier à l'Institut français de Kinshasa par la compagnie Théâtre Marquante les intervenants ont évoqué l'apport de la marionnette sur la population locale et les spécificités de ce bénéfice considéré comme objet à usage occulte pour certains la marionnette est pourtant une valeur culturelle dans nombreuses traditions elle sert à l'initiation des jeunes à la vie la marionnette qu'on prend comme jeune homme qui est tout à fait perdu quand on le prend on l'amène à l'initiation d'abord à la circoncision puis à l'initiation on lui apprend tout il n'a rien à dire il doit tout il doit obéir à tout et d'ailleurs les sanctions sont très sévères pour celui qui n'obéit pas la chécotte les tchocos avaient le donner pour discipliner après quand il quitte au niveau de l'initiation déjà on lui apprend les valeurs positives le travail donc la construction la chasse comment il doit se comporter dans la société le prince du peuple tchocoué a également décrit le parallélisme existant entre l'humain et la marionnette nous vivons des marionnettes notre vie est ponctuée de la représentation à travers les marionnettes qu'on appelle les initiés donc toute la vie du peuple tchocoué est basée sur l'initiation du jeune homme du jeune homme garçon pour qu'il devienne un initié qui devienne un homme au cours de cette rencontre avec la presse et le grand public en majorité des étudiants en art dramatique l'artiste Escondé en a profité pour dresser son bilan d'une année à la tête de l'union internationale de la marionnette ce avant la présentation du spectacle Kwakujila wa Mokula Kaja en français l'accueil de la vieille qui décrit la générosité d'une personne âgée au service des villageois à présent ce communiqué dit la Sainte-Sap la caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'état Sainte-Sap en sigle porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'état mis à la retraite avant l'année 2017 ainsi que leur entier conjoints survivants et orphelins y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017 qu'ils sont dorénavant assujettis au régime des sécurités sociales de la Sainte-Sap conformément à la vision du chef de l'état ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son excellence monsieur le vice-premier ministre ministre de la fonction publique suivant les résolutions du conseil des ministres du 13 mai 2022 cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'état aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit de ce fait toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte des sécurités sociales de la Sainte-Sap dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022 les dossiers à présenter est composé des documents ci-après une carte d'identité valide une copie de l'acte d'admission sous statut une copie de l'acte de mise à la retraite l'acte de mariage l'attestation des compositions familiales si les tutelaires sont décédés les ayant droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du tutelaire de la pension l'attestation de veuvage le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé pour les bénéficiaires basés à Kinshasa le contrôle s'effectuera aux installations de la Seine-Sap 6 au numéro 473 boulevard Lumumba 8e rue limitée résidentielle et au deuxième niveau L4 du bâtiment de la fonction publique à la Gombe en province aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022 seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la Seine-Sap pour plus d'informations les personnes concernées peuvent contacter la Seine-Sap au numéro 082 99 08 482 et ce journal est terminé place au rappel des titres conflières de ces Rwanda après l'échange les présidents de l'Union africaine remercient Félix qui sont anti-Sekedi et Paul Kagame pour leur implication dans la quête d'une solution pacifique entre les deux pays plénière ce mardi à l'Assemblée nationale au menu examen du rapport de la commission péagée sur la loi électorale et vote dès la proposition de loi proprement dite après quatre jours passés au parquet le journaliste Yves Bouillade Signeuse a été conduit à la prison centrale de Makala le président de l'UNPC Kinshasa appelle à la retenue Jean-Marie Kassamba était en ligne dans ce journal merci de nous avoir suivi des partos l'information reste en continu à temps réel sur votre télévision l'actualité reste en continu a été conduit à la première retenue à la note